Bonjour à tous, je suis Nicolas Gauthier, je suis docteur en pharmacie installé à Besançon. Je suis donc pharmacien d'officine, mes parents étaient pharmaciens également. Et depuis tout petit, je suis tombé dans la phytothérapie et l'air de se soigner par les plantes. Donc je vais vous parler un petit peu d'aromathérapie. L'aromathérapie est une branche de la phytothérapie qui utilise des produits soit expressés à froid, notamment pour les agrumes, ou par distillation avec entraînement à la vapeur d'eau. L'aromathérapie, c'est un réel concentré de principes actifs, avec tout un tas de toxicités et de connaissances nécessaires à leur utilisation. Alors oui, ça fonctionne très bien, mais effectivement, par les différents circuits où on les trouve aujourd'hui, on a du mal un peu à se retrouver en termes de qualité ou en termes de lisibilité sur l'étiquette. Alors moi, je vous propose par exemple déjà de bien regarder une étiquette et comprendre comment celles-ci sont développées. Donc une huile essentielle, on doit avoir d'abord le nom classiquement, mais également le nom latin. Ça, c'est très important d'une part. On préfère évidemment une qualité bio ou un produit sur lequel le produit fini sera analysé. Le thym, en fonction de sa concentration chimique, va être soit bactéricide et peu toxique. C'est un thym à linalol, par exemple. Et on va avoir un thym, bien que ce soit le même nom latin, thymus vulgaris, qui va être un autre à thymol, donc plus en fonction du terrain récolté, une orientation thymol, qui lui va être dermocaustique. Et il n'est pas rare, et on l'a déjà vu malheureusement dans notre officine, d'avoir des enfants brûlés au niveau du cou par quelques gouttes de thym à thymol qu'on aurait mis sur une écharpe ou un foulard. Et derrière, on a une caractéristique, une brûlure. Donc voilà, ce n'est pas anodin, c'est quelque chose d'extrêmement efficace. Ne jamais utiliser son aromathérapie sans être convaincu et savoir exactement comment elle fonctionne. Et il ne faut jamais hésiter à poser une question à un professionnel de l'aromathérapie. Comment choisir entre l'aromathérapie et la gémothérapie ? Moi, je vous dirais pourquoi choisir. Je suis convaincu que ce sont deux branches de la phytothérapie qui doivent être complémentaires et utilisées en synergie. La gémothérapie, on va utiliser le bourgeon ou la jeune pousse ou la radicelle de la plante, donc plutôt des arbres ou des lianes qu'on utilisera en gémothérapie. Mais on va utiliser ces jeunes pousses que l'on va faire macérer dans un mélange alcool et glycérine et eau pendant trois semaines. Et on utilise donc le bourgeon frais, ça c'est très important. C'est vraiment une cueillette raisonnée. On a des chartes avec les cueilleurs de prélèvement. Donc on prélève peu de matière première. C'est une poignée pour faire un flacon comme celui-ci, quand il faut presque une tonne de romarin pour faire dix flacons d'aroma, d'une essentielle de romarin par exemple. C'est une démarche qui est en gémothérapie beaucoup plus holistique, c'est-à-dire qu'on va traiter l'individu dans sa globalité, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Action régulatrice, action d'harmonisation sur une sphère plutôt que sur une partie bien définie du corps. Et c'est pour ça que cette démarche globale est extrêmement intéressante, et extrêmement complémentaire de l'aromathérapie. La gémothérapie, c'est se réapproprier le soi, se soigner soi-même, s'écouter. Par exemple, en gémothérapie, le tilleul qui va calmer certains, mais si certains sont excités avec le tilleul, c'est qu'on est en surdosage. Donc il faut absolument s'écouter. Et j'aime beaucoup la gémothérapie, parce que c'est laisser aux patients l'opportunité de se réapproprier leurs soins, s'écouter eux-mêmes au plus profond de ce qu'ils sont. Et derrière, l'aroma va faire des shoots pour nous aider, aimer le traitement de fond. D'ailleurs, un symptôme, il y a toujours un problème de terrain, et la gémothérapie va venir nous aider et soutenir le terrain. C'est typiquement une jeune femme qui va venir, j'ai mal, j'ai des règles douloureuses. Alors oui, l'aroma en aiguë va fonctionner très bien. Une huile essentielle de petits grains bigaradiés, diluée dans un petit peu d'huile végétale, en massage dans le bas-ventre, on calme les douleurs. Mais derrière ce symptôme aigu, faire comprendre à la patiente que derrière, il y a un traitement de terrain à faire. Et là, la gémothérapie, par exemple, avec le framboisier va arriver en relais, et on va permettre aux jeunes femmes qui ont ces règles douloureuses, qui sont ces règles un petit peu étalées, derrière, le framboisier va être utilisé 14 jours par mois, les 14 premiers jours du cycle suivant, et ainsi réguler tout ça. Donc on a vraiment cette synergie aromas et gémothérapie. C'est des petites choses, mais avec la gémo, on revient un peu aux choses de base, on s'écoute, on est à l'écoute de nos réactions, et puis on se sert sur des molécules qui ne viennent pas de l'autre bout du monde non plus. C'était l'occasion de faire un petit parallèle et de rappeler que l'aroma, c'est un vrai concentré de principes actifs, donc attention, beaucoup d'intoxication. Et puis derrière, on a aussi une petite branche qui va venir parfaitement en relais, une démarche qui est très intéressante et dans l'appropriation de sa santé. Je trouve qu'elle a tout à fait sa place dans notre quotidien. Voilà.